Donc on a déjà ça en nous. On a ça en nous comme potentialité. C'est-à-dire que ce qu'on a en nous, et ce qu'on ignore, et ça, ça pourrait faire vraiment l'objet aussi d'un entretien, on a un soleil en nous. On a cette capacité de stockage, de réserve d'énergie, de production d'énergie, on va dire solaire. Mais si on ne l'éveille pas, si on ne la travaille pas, si on ne sait pas comment faire, il y a de fortes chances qu'on soit toujours soumis à ses hauts et ses bas émotionnels. Et ça, ce n'est pas le bonheur. Donc du coup, quelqu'un qui vient d'avoir une énorme facture, quelqu'un qui est vraiment au plus bas, comment peut-il entreprendre la démarche de chercher son bonheur inconditionnel ? Quelqu'un qui recevrait une facture comme ça, brutalement, et il voudrait le bonheur inconditionnel, comme ça, sorti du chapeau, ça va être difficile. Il s'agit d'un processus, il s'agit d'une forme de, on peut dire d'entraînement ou d'un art, on n'y arrive pas comme ça. Si quelqu'un qui est par exemple colérique, on dit « bon ben voilà, ce serait mieux si tu n'étais pas en colère, si tu es arrivé à être toujours en paix, la paix inconditionnelle, la paix solaire. » C'est tout à fait aussi dans le même ordre d'idée. On est énervé, on est capable de générer un calme, et même au-delà du calme, une paix, une paix, je veux dire, avec une fusion avec les éléments, on peut aller loin dans la paix. C'est trouver la source de cette énergie, et ça permet de la moduler aussi. On peut parler d'alchimie, c'est-à-dire que cette fameuse colère, ou cet énervement dont tu parles, la lettre, c'est une matière qui doit, c'est la matière de combustion. Elle peut en quelque sorte brûler, c'est-à-dire que si je dis non à cette colère, je vais pouvoir la transformer en énergie positive. Mais c'est délicat, parce qu'il ne s'agit pas de réprimer les émotions, on sait que ça peut être préjudiciable, il ne s'agit pas de réprimer, il ne s'agit pas de nier le réel, surtout pas. Dans le cas de la lettre, le processus serait, « Ok, je reçois cette lettre, je vois, ah merde, waouh, ça fait mal, tout de suite il y a une émotion qui monte, est-ce que je vais y arriver, c'est terrible, je ne sais pas quoi. » Eh bien c'est déjà, « Ok, ça je le refuse en moi, parce que je vais monter dans les tours, là je vais m'énerver, je vais me fâcher, ça ne va servir à rien, ça ne résout pas mon problème. » Et je ne suis plus en paix, je ne suis plus en équilibre, je ne suis pas dans le bonheur. Donc ça, non. J'accepte le réel, complètement, j'intègre, « Ok, à une facture, bon, voilà, je vais régler ça tout à l'heure, de toute façon c'est des actes qui vont venir. » Et là, il s'agit d'enlever la charge négative. On n'est pas encore dans le bonheur, là. Mais on pourrait très bien imaginer que la même personne, si elle a cette maîtrise, elle se dit, « Ok, je pose la facture, ah j'ai eu un petit coup de, hein, j'ai eu un petit coup de trafalgar, j'ai eu un petit coup de chaud, j'étais un peu perturbé dans mes émotions, dans mon corps émotionnel, si on peut dire aussi. Et donc, je vais, je me pose, je m'assieds, et je me mets dans une paix solaire inconditionnelle. C'est-à-dire que je suis capable de capter l'énergie de paix, en l'appelant de manière intérieure avec ma volonté. Je veux la paix. Et ce qui se passe, lorsqu'on a cette maîtrise, qui peut venir très rapidement, mais il faut déjà savoir que ça existe, comme on l'a dit, et puis ça va s'y entraîner, il faut l'éprouver, il faut l'expérimenter. C'est vraiment, il faut bien comprendre que ce n'est pas quelque chose d'abstrait, ce n'est pas conceptuel. C'est ressenti par les sens. Sous-titrage Société Radio-Canada